Eh bien salut YouTube, c'est Miuri et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur TOF. Au programme, on parlera de la confirmation de la sortie console, du nombre de préinscriptions qui ne cessent d'augmenter et on tente de rassurer ceux qui pensent que TOF est un scam. Allez, c'est parti ! On sait maintenant qu'il y a confirmation de la sortie console. L'information provient directement du Twitter officiel japonais, décidément encore eux. Je trouve d'ailleurs qu'ils communiquent bien mieux que leur confrère, le Twitter officiel anglais. Donc ici, on nous confirme qu'il y aura bel et bien une sortie console, mais on ne connaît toujours pas la date. Ce qui me rassure tellement car ce jeu était fait pour être adapté sur console de salon. Un gacha avec une composante MMO se doit d'avoir sa version console. Il n'y avait donc aucun doute à se faire puisqu'on a la confirmation maintenant. Du coup, on remarque bien que les devs ne s'arrêtent pas là et décident de faire comme Genshin Impact et je trouve ça bien personnellement. Le parc de joueurs console est immense et si cela peut aider à le rendre un peu plus populaire, moi je dis oui. Et bien ça y est, le nombre de préinscriptions vient d'atteindre la barre des 2 millions et je suis tellement content de cette nouvelle. Cela me rassure énormément sur plein de choses. Déjà, on sait maintenant que les 500 000 restants seront atteints rapidement, ce qui est rassurant. Ce qui veut dire aussi qu'on aura du coup toutes les récompenses de palier et on pourra en rôle plus facilement. J'avoue avoir eu un peu peur au début lorsqu'on peinait à atteindre les 1 million. Mais maintenant que le train est en marche, on ne peut plus l'arrêter. La hype ne cesse d'augmenter de jour en jour et je suis confiant pour le jour J. Allez, encore un petit mois à attendre. Parlons maintenant des polémiques autour de TOF ces derniers jours. J'ai vu plein de créateurs de contenu, dont des gros, disant que TOF serait en fait un scam. Quelle erreur de penser cela. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. TOF est un gacha, oui. Il y a donc des microtransactions, oui. Mais il est inconcevable de dire que TOF est une arnaque car il ne ment pas. On a les taux de drop affichés dans le jeu et on sait exactement quand est-ce qu'on aura notre SSR en fin de compte grâce au système de Pity. Donc je ne vois pas en quoi TOF serait un scam finalement. TOF a aussi un système de PVP mais qui est normalisé. Ce qui veut dire que même si vous dépensez 20 000€, la différence entre celui qui aura payé et celui qui est free to play est inexistante. La seule différence notable sera juste le fait que celui qui aura payé aura un personnage que le free to play n'aura pas tout simplement. Personnellement, sur la version chinoise, j'ai eu en tout 9 SSR si je compte mes doublons. Tout en étant free to play. Pas un seul centime aura été dépensé sur mon compte. Le jeu est très généreux alors évitons de partager de la désinformation. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter. Cela m'aiderait beaucoup pour le référencement. C'était Miuri et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ah et n'oubliez pas de vous hydrater. C'est important.